Gérard Langlois du service de police de Longueuil est appelé à enquêter sur ce dossier. En arrivant sur place, il y avait deux souliers. Deux souliers qui étaient restés sur le trottoir. On s'aperçoit que la victime semble avoir été traînée. Les suyaux ont resté là. Elle était amenée sur le gazon à côté du bâtiment. Et sur place, il y avait une petite culotte qui était à terre, qui était déchirée. Il y avait des boucles d'oreilles, une bague. Il y avait aussi, à ce moment-là, une cage de gazon qui était humectée dans le produit qui n'était pas connu à ce moment-là. Le voir la petite culotte qui avait été déchirée sur place et qu'elle avait été retrouvée avec seulement sa jupe, sa petite veste et son gilet, il n'y a rien d'autre qui avait été enlevé sur elle. Donc, la petite culotte, on pouvait penser qu'il y avait eu agression sexuelle à ce moment-là. L'enquêteur Langlois se rend à l'hôpital pour rencontrer la victime. Bien qu'elle ait subi un très gros choc et de graves blessures, l'adolescente accepte de collaborer. Elle était semi-consciente, mais elle était comme une personne qui était un peu lunatique. Elle avait le visage très enflé. Elle avait les vaisseaux sanguins au niveau du visage, pratiquement tout éclatés à la grandeur du visage. Le blanc des yeux, je ne sais plus comment on peut dire, c'était plus blanc, c'était rouge, rouge, rouge. Le médecin a démontré là-dedans qu'elle avait passé très, très, très proche de la mort à ce moment-là. Parce qu'elle a été étouffée. Elle a été étranglée. Puis, il a même comparé ça à une pendaison au niveau des marques qu'elle avait, au niveau du cou. Ça fait qu'elle a passé un cheveu de la mort. Elle avait eu la carte totale. Elle se souvenait d'avoir été chez son copain le soir, la façon qu'elle a quitté son domicile. Sauf que, rendu au moment où elle a croisé un gars, à partir de ce moment-là, s'il a eu la carte totale, elle ne se souvient pas de rien. Cette jeune fille-là, d'après moi, ne sait même pas qu'elle est agressée. La victime essaie tant bien que mal de raconter le déroulement de sa soirée à l'enquêteur, avant sa perte de conscience. La victime était chez elle, à peu près aux alentours de 10 heures. Elle voulait aller trouver son copain. Et sa mère, lui, a payé un taxi. Puis, à un moment donné, un ami du copain en question est arrivé. Quand elle a vu son ami, elle a décidé de quitter. L'enquêteur Gérard Langlois décide aussi de faire publier un communiqué de presse aux médias en toute urgence. C'est important que la population soit émue au courant. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui était dans un secteur résidentiel. Puis, on ne voulait pas qu'il y ait d'autres victimes dans les jours qui suivent à ce moment-là. Le sergent-détective Langlois entre aussi en contact avec un analyste du SPVM afin de valider si d'autres victimes du genre auraient été répertoriées sur l'île de Montréal. Peu importe le crime, on vérifie avec les autres corps de police s'ils n'ont pas la même chose sur leur territoire. Moi, j'ai contacté un analyste de Montréal, moi-même, qui nous avait dit qu'il y avait deux dossiers semblables sur leur territoire, mais qu'il n'y avait aucun suspect concernant ces dossiers-là. Quand on est convaincu d'avoir un agresseur sexuel, immédiatement, on communique avec tous les corps de police via notre section de renseignement.